Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, donc aujourd'hui on se retrouve pour Point All Action. J'y ai été ce matin vite fait parce qu'il me fallait des bricoles pour ce week-end puisque c'est l'anniversaire de mon fils, du coup je voulais trouver des bricoles et du coup j'y ai été. Alors pour commencer j'ai craqué sur un fauteuil, un fauteuil de bureau. Donc j'avais acheté celui-là il y a quelques mois à 50 euros, donc ça c'est un fauteuil de gamer et il est vraiment très très bien. Sauf qu'entre-temps j'ai mon deuxième fauteuil qui est très très vieux, qui m'a lâché, du coup là je suis tombée sur un qui était à 60 euros, enfin c'est une cannafure aux 95 et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté. Alors il est encore dans la voiture parce qu'il est trop lourd, avec mes problèmes de santé je n'ai pas pu le porter, du coup j'ai demandé si quelqu'un du magasin pouvait gentiment me l'amener à la voiture. Donc il y a une dame qui me l'a amenée, qui a été vraiment très gentille, donc merci à elle, parce que franchement sinon je n'aurais pas pu l'acheter, parce qu'il pèse, il est lourd. Et du coup je vous ferai des photos et je vous les mettrai par là. Voilà, je n'ai pas pu, je ne l'ai pas encore descendu, j'attends que mon mari rende du travail et me le monte ce soir. Je vous en reparlerai et il a l'air vraiment très bien. En plus il est ergonomique, donc pour mon dos ça risque d'être très bien, voilà. Sachant que j'y passe des heures et des heures par jour sur mes fauteuils, donc du coup c'est bien quand c'est confortable. Et celui-là déjà il est très bien. Bon après moi je ne m'en sers pas pour jouer aux jeux sur les ordinateurs et tout, moi je m'en sers à mon bureau pour créer. Mais il est déjà vraiment très très bien. Donc je vous mets les photos par là, si j'y pense. Et puis voilà, je vous en redonne des nouvelles dans quelques temps, au travers des vidéos. Parce que si vous me suivez, vous savez qu'il y a des vidéos, je vous ai dit désolé, sa queen c'est la chaise, elle est vieille, elle est en bois, parce que mon fauteuil m'avait lâché. Cela dit, on l'avait récupéré, il allait à la poubelle je crois. Et mon mari l'avait récupéré, et ça fait des années et des années que je l'ai, donc je pense qu'il avait fait son temps. Donc voilà, donc ça c'est pour commencer, ça c'est mon gros achat de la journée. Et il m'attarde trop que mon mari rentre pour me le monter. Ensuite, alors j'ai craqué sur ceci. Donc ouais, c'est juste un porte-manteau comme ça. Sauf que moi, c'est pour le customiser, tout simplement. Donc ils s'attachent par là. Et c'est pour le customiser avec la collection Sir Vagabond Aviator, puisque je suis en plein dedans, j'ai fait deux albums. Et voilà, là je dois ranger pour demain, mais la semaine prochaine je vais le continuer. Du coup, j'ai dit pour 2,99€, je le vois décoré. Voilà, donc on va le tester, on va l'essayer. Donc futur tuto sur la chaîne en mix média, collection Sir Vagabond. Pour demain, j'ai pris des serviettes en papier. Donc il y en avait, alors il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris des vertes, je ne sais pas pourquoi, elles ne m'ont plus. Je les ai trouvées gaies. Il y avait du bleu, il y avait plus, je ne sais plus. Je crois qu'il y avait du jaune. Moi j'ai dit vert, c'est pas mal. Pour la taille là, c'est très bien. Ensuite, alors je crois que c'est des nouveautés. Enfin je ne sais pas, moi je ne connais pas. Du coup, je l'ai pris pour demain pour goûter, parce que je me suis dit, ça peut être sympa. Donc c'est des crackers. Alors, Wasabi, Crispy, Rice, Crackers. Donc ça c'est Wasabi, donc c'est des gâteaux comme ça. Et je pense qu'ils sont Wasabi, donc ça pique. Il y a quand même deux piments sur trois. Donc à mon avis, ça doit piquer. Et voilà. Donc ça, j'ai pris ça pour goûter. C'était un tas de gondoles devant les caisses. Et j'ai pris celui-là, 6 salt, Crispy. Donc je ne sais pas du tout à quoi c'est. Peut-être c'est nature, je ne sais pas. Donc j'ai pris celui-là. Donc en fait, j'en ai plein de chaque pour goûter. Ça c'était moins d'un an rouge, je crois. Donc j'ai dit, c'est l'occasion, puisque bon adieu, c'est l'occasion de les goûter. Ensuite, j'ai repris des gants. Alors j'ai pris les transparents basiques, parce que c'est moins cher. Parce que j'en fais une consommation assez affolante. J'en avais acheté des noirs en Espagne, la dernière fois qu'on était descendu vers l'agent Kira là-bas. Mais ils ne sont pas bien du tout. Et du coup, j'en fais une consommation. Alors du coup, pour 5 euros, j'ai dit, je vais prendre ceux-là. Tant pis s'ils sont transparents. Mais au moins, ils ne sont pas très chers. Sachant que j'ai donné le fond de ma boîte à des bleus que j'avais à ma fille, parce qu'elle en avait besoin pour soigner son chat. Et du coup, voilà. Donc ça, au moins, j'en aurais. J'ai craqué sur ce bouddha. Ouais, je sais, je sais. Les bouddhas, je n'en ai jamais assez. Donc, il est magnifique. Voilà. Hop. Donc, moi, c'est pour faire le moule. Pour la résine. Déjà, en premier. Et après, alors, mais je crois qu'il sera trop grand pour mettre dans ma pyramide organique que je veux faire. Mais je pense qu'il sera un peu grand. On verra. C'était 1,99€. Sachant qu'il y avait cette couleur or. Il y avait une couleur un peu bronze-rouge. Voilà. Mais moi, je l'ai préféré comme ça. Donc, il est magnifique. Donc, normalement, vous verrez bientôt des créants en résine. Parce que je dois faire le moule. Ensuite, j'ai pris un cendrier pour dehors. Parce que, voilà, quand il y a du monde et tout, les miens, ils sont rouillés dehors. Du coup, j'ai dit, bon, pour le prix, c'est un euro et quelques. C'est pas mal de le changer. Je ne sais pas si tiendra longtemps. Puisque c'est vrai que dehors, on a tendance à les laisser dehors. Et du coup, ça rouille. Et voilà. Donc, on verra. Mais ça, c'est... Pour l'apéro. Ouais, ouais. J'ai cracé. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris plusieurs trucs. C'est tout. Ah, oui. Donc, alors, je pense que c'est un promo. Puisque c'est un tas de gondoles à l'entrée. Euh, j'ai pris ce mélange. Donc, c'est cacahuètes, riselles, noix de cajou, amandes. Et, euh, j'ai pris celui-là. Donc, euh, bah, c'est pareil. Cacahuètes. Mais alors, après, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, mélange de cacahuètes enrobées et de biscuits de riz. Donc, euh, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, voilà. C'est un promo. Puis, j'ai dit, bah, t'es, pour l'apéro, c'est pas très. C'est très bien. Voilà, avec l'opange, c'est parti. J'ai pris des noix de cajou. Je ne sais pas jamais plus de paquet. Il doit y en avoir un autre, par là. Et j'ai pris, parce que je sais que mon fils aime bien, ces trucs-là, c'est des cacahuètes enrobées de wasabi. Voilà. Alors, ça pique vachement. Il y en a, ça va. Il y en a, waouh, on pleure. Mais bon, mon fils adore ça. Du coup, j'ai voulu lui faire plaisir. J'ai bien le prix. Ensuite, ils ont sorti, alors, je ne sais pas ce que ça vaut du tout, des nouvelles pâtes, vous savez, un peu comme les pâtes chinoises. Mais là, c'est italien. Donc, il y a deux sortes. Donc, il y a celle-là, c'est la rouge, c'est Arabiata. Voilà. Je pense que ça doit se piquer. Parce qu'il y a le piment. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous dirai ça. Il me semble que c'était 30 centimes. Alors, franchement, je ne m'engagerais pas pour 30 centimes à vous dire que ça va être super bon. Je ne sais pas du tout. Donc, j'en ai pris au pesto et comme la rouge, là, voilà. Donc, j'en ai pris deux de chaque. Comme ça, mon fils et moi, on pourra les goûter. Mais je ne suis vraiment pas convaincue. Je dirais que je ne sais pas. On verra. Ensuite, j'ai repris des lingettes puisque je n'en avais plus. Donc, ça, c'est 89, 99 centimes. Voilà. Par contre, les lingettes, ils les ont toutes mis en tête de gondole. Au rayon, un bébé, il n'y en a plus. Ils sont en tête de gondole. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Voilà. Mais j'en avais besoin pour les projets. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ça, c'est des épices pour le poisson. Voilà. Pour faire griller le poisson. J'ai voulu les goûter. Je ne les connais pas, celles-là. Et comme j'ai acheté des dorades, ça ira très bien pour tester ces épices. Voilà. Ça, ce n'est pas cher. Et je sais que j'avais pris pour la viande, pour les vacances. Et c'était super bon. Donc, je me dis que sûrement que pour le poisson, ce n'est pas mal. Ça, ça doit être 1 ou 2 euros. J'ai pris un masque charbon noir. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon fils. C'est pour moi. Enfin, c'est un peu pour tout le monde. Je voulais le tester. Il n'était pas très cher. Mais je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, à tester. Mais bon, je ne sais pas si je le testerai finalement. Mais bon, on verra bien. J'ai repris ceci. Alors, je dis que j'ai repris, mais je l'avais acheté il y a très longtemps. On en fait super longtemps. C'est un gros pot. Et c'est du sel avec du piment et tout. Et moi, j'en mets sur les poulets, sur un peu tout. Les rôties de porc. Quand on fait cuire de la viande au four, j'aime beaucoup. Du coup, il m'en reste, quoi, jusque-là. De celui que j'avais. Mais il m'a duré, je ne sais pas, ça ne fait pas deux ans que je l'ai. Et ça vaut 1,99 €. Il y a plein de sortes. Mais bon, les autres, je les ai. Et c'est celui-là que je me sers le plus. Voilà. Alors, il y a des piments, mais ça ne pique pas tant que ça. Parce que même j'ai une amie qui n'aime pas du tout les piments, tout ce qui pique. Et quand j'en mets, elle ne le sent même pas. Donc, ça ne pique pas vraiment. Parce qu'il y a marqué Chilly, mais ça ne pique pas, quoi. Je ne la pique pas. Ou alors, c'est qu'il faut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je suis contente, mais pas trop. Voilà. J'ai trouvé du café. Mais c'est des petits paquets. Sachant qu'il en faut pour moi et pour ma fille, puisqu'elle a la même machine que nous, du coup, voilà. Mais c'est déjà pas mal. J'ai retrouvé au moins les petits. Ça faisait un moment qu'ils n'en avaient plus, des comme ça. Donc, et c'est quand même presque 5 euros. C'est 4 euros et quelques, les 500 grammes. je vérifie. Ouais, 500 grammes. Donc, mais au moins, j'en ai trouvé. Donc, je suis contente. Donc, du coup, j'en ai pris 4 paquets. j'ai pris des petites assiettes, pour demain, forcément. Ça, c'était, je ne sais plus, moins de 1 euro. Voilà, c'est pour le dessert. Comme ça. Voilà. Elles sont bio, je le dis, pour les, ceux qui sont sensibles. On peut les recycler et tout. C'est biodégradable et tout et tout. Maintenant, on le sait, c'est tout, tout biodégradable, etc. Voilà. C'est comme les verres, les verres qui sont en carton, on le sait. Il n'y a plus de verres en plastique, les pailles aussi. Et, et ce n'est pas bon, les pailles en papier. Mais bon, voilà. Ça, il y avait les grandes, il y en avait d'autres décorées aussi. Moi, je n'ai pas pris. Je n'ai pas. Je n'ai pas pris. Alors, je vais la garder. Bon, alors, je sais ce que j'avais dit. En plus, le pire, c'est que je les ai tous vendus pour faire de la place dans l'atelier. Mais ouais, je suis craquée. Voilà. J'ai pris un bon. Je sais ce que j'avais dit. Mais il m'a paru sympa. Et du coup, j'avais envie de faire un folio parce que bon, vous ne le savez pas encore, vous n'avez pas vu les vidéos. Mais j'ai fait deux albums photos avec Sir Magabon et dans un folio. et je me suis encore un peu loupée sur l'épaisseur. Du coup, je me suis dit je pourrais en faire un avec des blocs action. Et après, comme ça, je verrai par rapport à l'épaisseur, j'arriverai bien à trouver le juste équilibre. Du coup, avant de faire l'autre folio que j'ai en tête, je voulais tester avec celui-là parce que je l'ai trouvé très sympa. Alors, il y en avait plein. Franchement, c'était gavé les papiers. J'avoue que je ne les ai pas tous regardés. J'ai regardé comme ça, je le suis là, il m'a plu, je l'ai pris. Celui que j'avais vu avant, il ne m'a pas trop plu, alors je n'ai pas pris. Mais il y en avait plein d'autres. Mais c'est vrai que j'avoue qu'ayant mal au dos, je n'avais pas envie de passer une heure baissée à regarder les papiers. Donc, je vais vous les montrer vite fait. C'est juste pour faire un petit tout folio. Voilà. Et j'aime beaucoup les papiers. Mais c'est vrai que j'avais dit que je ne me prends pas plus. Donc, voilà. Je vais vous les montrer après. Il y en avait de plusieurs sortes. Et j'ai beaucoup aimé regarder cette image. Voilà. Je me suis dit que pour faire un folio sympa et pas trop cher, donc là, il fait bois, ce serait pas mal. Voilà. Puisque c'est vrai qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas trop d'argent et que du coup, en plus, je ne fais plus trop d'action, ça permet d'avoir des prix plus bas qu'avec du stand peria pour faire des abos ou photos pour le marché de Noël ou quoi. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ces images. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, comment je vais le travailler, mais bon, j'ai dit celui-là, je le prends. Gardez-moi ça. Il est trop beau. Trop, trop beau. Donc, du coup, voilà. Je sais ce que j'avais dit, ce que j'avais dit. Là, je vais juste, parce que c'est les mêmes, vous remontrez les étiquettes à l'endroit. Ça, c'est très joli. Non, c'est dommage, c'est jamais en français, mais bon, ça, c'est tout. Regardez-moi celui-là. C'est pas beau. Ouais, là, j'ai vraiment craqué sur celui-là. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là et j'en ai pris qu'un. Et ouais, je sais, je sais, je sais, je sais ce que vous dites. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, cette semaine, je vais vous dire j'étais super raisonnable pendant un bon moment. J'arrivais à me contrôler. Mais cette semaine, en fait, c'est le relâchement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai passé trois commandes en même pas deux jours, mais pas des petites commandes. Voilà. On se rappe. Là, je vais à l'action. Je prends un bloc-papier alors que j'avais dit j'en prends plus, ça ne sert à rien, je ne les fais pas. Sachant que j'ai vendu les derniers blocs que j'avais, s'il va m'en rester de Noël, mais je vais en vendre une bonne partie parce que je crois que j'ai un sacré stock aussi. J'avais dit fini, je n'achète plus, je ne les fais pas. Résultat des courses, eh bien, j'ai craqué. Donc, voilà. C'est la semaine craquage en fait. Je vous le dis, d'ailleurs, il y aura trois unboxings dans la semaine, enfin, trois halls. Voilà, scrap. Et oui, il faut bien craquer des fois. Alors, j'ai pris ce cadre, alors c'est pour mon fils, parce que son cadeau d'anniversaire, ça a été de faire des tours de circuit en Lamborghini. Du coup, à la fin, il a eu un genre de diplôme, voilà, comme quoi il avait conduit le diplôme de la Lamborghini, machin. Du coup, je lui ai pris ce cadre pour qu'il puisse se l'encadrer, puisqu'il m'avait demandé un cadre. Et comme c'est du A4, 21 sur 29, 5, du coup, moi, je n'avais pas parce que j'avais que des 30-40. du coup, il pourra se mettre son diplôme là-dedans et l'afficher dans sa chambre. Voilà, ça, c'est 3 euros et quelques. Voilà. je sais, pareil, ce que j'avais dit, mais que voulez-vous, j'ai craqué. Ouais, c'est pas comme si j'avais vendu tous mes fils déjà. Non. J'ai craqué sur des nouveaux fils. Alors, il y en avait plein de nouveaux ou que moi, je n'avais jamais vu en tout cas. Personnellement, je ne m'en sers pas tant que ça. Du coup, je n'ai pas pris à part ces deux parce que j'ai craqué. Donc là, c'est un encadré. Voilà. Je suis désolée, vous ne le voyez pas bien. Voilà. Donc, en fait, il y en a plusieurs cadres. J'ai craqué dessus. J'ai trouvé trop choupinot avec les petits cœurs. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est 3 euros et quelques. Et j'ai craqué sur celui-là. Voilà. Les autres, j'ai réussi à me raisonner. Il y en avait de très, très jolis. Mais bon, il est vrai que, je pense que ça donne. Il est vrai que, ben, voilà. Après, c'est des coups de cœur. Je les achète et après, ben, je ne m'en sers pas. Donc, j'en ai craqué quand même sur deux. Et, il y en avait beaucoup. Voilà. Et pareil, je sais ce que j'avais dit. Mais, 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 je sais. J'ai craqué. Il y avait les diamants pentines. Alors, il y avait les, ceux que je vous ai montrés, que je vous ai dit l'autre fois qu'ils étaient arrivés. Voilà, dans les nouveaux emballages et tout et tout. Et ils étaient en promo à 3,99 les autres. Et puis, au rayon loisir, j'éteins l'entrée. Et au rayon loisir créatif, il y en avait quelques-uns et j'ai craqué parce qu'il est trop, trop beau. Ouais. Alors, c'est pas pareil. S'il faut, je le ferai pas. Mais là, j'ai craqué. C'est des 30,40. Et, je sais, je sais, je sais, Je sais pas. On va le regarder. C'est pas les lunettes. Donc, en fait, c'est un chat. Je sais pas si vous le voyez. C'est un chat couché avec un papier. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, la boîte, je sais pas si vous le voyez, il y a des... Elle est holographique. Voilà. Je les ai jamais vues. Pour moi, c'est des nouveaux. Donc, on va pousser un peu. On va essayer de regarder ce qu'il y a, la différence. Il y en avait plusieurs sortes. Moi, je n'ai pris que deux. J'ai trop de bazar ici. J'ai trop, trop, trop de bazar. Du coup, j'en ai pris que deux. Je voulais en prendre à nouveau avec les oiseaux pour mon amie, mais je pense que je lui avais acheté déjà un qui était un peu pour le sein. Et la boîte est managée. Franchement. Et bon, du coup, je n'ai pas pris. Et là, ceci-là, j'ai été très curieuse et je l'ai vraiment trouvé très joli, le chat. Donc, voilà. C'est assez. Il y en avait plein d'autres. Il est magnifique. Je mets qu'il colore et tout touché avec le petit patinon. J'aime beaucoup. Je vais quand même regarder s'il colle bien. Il colle super bien. Il est bien imprimé. Franchement. Celui-là, c'est un vrai 30-40. C'est vraiment l'image. Là, nous avons le dessin et la légende. Oh, mais je crois qu'il y a des abées. Il y a des abées. Je les vois. Alors, je ne sais pas. on va regarder. Je ne voulais pas tout vous montrer, mais là, on va regarder. Il me semblait bien que les rinestrons, c'était abées, mais je ne dis pas. qu'il y a des abées. Alors, 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 nous avons les couleurs. Alors, nous avons ce vert clair à B. l'orange, l'orange, nous avons donc c'était à dire c'était à dire donc voilà voilà excusez moi je vous râche un peu obligé et puis bien sûr qu'on veut se dépêcher quand il arrive le moins il y avait des paysages comme ça avec les boîtes là il y avait même les nouveaux formats mais avec les boîtes là on fait la même image mais bon moi il me faisais pas trop les nouveaux de l'autre fois donc ça c'est pour le chat et après forcément ça va étonner personne j'ai craqué sur ceci ben ouais ben ouais ils sont allés me mettre la tour donc comment vous voulez que je résiste alors par contre pour info même en rayon il y avait marqué 3 99 pour cela aussi en fait c'est pas vrai moi ils sont passés à 5 euros et quelques je ne sais plus combien mais j'ai regardé le ticket ils sont passés beaucoup plus cher le 5 euros 39 voilà alors qu'il y avait marqué 3 99 et que là ils étaient tous en promo mais voilà et franchement j'ai pas eu le courage d'y retourner après puisqu'après j'ai enchaîné sur les courses pour la paix là et tout donc autant vous dire que je n'avais pas envie de retourner pour un nouveau et quelques voilà du coup j'ai craqué sur celui là il est trop beau on va regarder vite c'est ensemble donc là c'est pareil la boîte là vous voyez la boîte là vous voyez je sais pas si vous les voyez il y a des étoiles pareilles holographiques du coup je sais pas métallique je sais pas on va regarder ça vite c'est il est magnifique là alors c'est toujours pareil je sais pas quand j'aurai le temps de le faire hop ah je pense qu'il y a des strass déjà alors ça c'est collé hop 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 voilà il est beau hein donc voilà alors je vais le faire c'est sûr quand je sais pas mais je vais le faire il est magnifique il colle super bien bien sûr il y a la marquette et tout hein et pour les diamants et il y a le le dessin et la légende donc ça c'est vrai que moi j'aime pas trop les ces papiers parce que j'ai tendance à les perdre donc je fais attention quand même puisque je le sais je les remets bien dans la boîte avec le diamant de pentine et tout mais c'est vrai que j'ai tendance à perdre tout ce qui est papier et tiquet et tout c'est pas mon truc donc quand c'est marqué sur le côté je préfère mais bon après j'ai pas de problème non plus puisque je le sais donc j'ai fait très attention pour ça et je pense que c'est des diamants 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 vous voyez là nous avons des traces gris là nous avons des ab donc en fait il y a des diamants spéciaux avec des traces qui a des ab voilà ce orange magnifique il aurait pu en mettre un peu plus parce qu'il est vraiment très très beau je sais pas si vous le voyez sur ab franchement trop beau ah le blocage est très joli le blocage est très joli voilà c'est tout et c'est tout après c'est des diamants normaux donc en gros il y a un ab et un instant voilà c'est tout bon bon c'est déjà bien mais bon voilà ben voilà c'est tout j'ai fait le tour bon ben écoutez euh j'espère que ben je vous aurais fait découvrir quelques nouveautés euh là euh c'est vrai que moi je me suis concentrée sur le ben le le fauteuil hein quand je suis arrivée c'est le premier truc que j'ai vu et après j'ai fait un blocage mon cerveau il est resté sur le fauteuil comment je vais faire pour le transporter jusqu'à ce que j'ose demander si quelqu'un pouvait m'aider à le porter puisque je ne peux pas porter de poids et du coup ben voilà la dame a été adorable euh parce qu'il en restait que deux et j'avais peur que ça me passe sous le nez parce qu'à 60 euros autant vous dire qu'il était pas cher euh si il est aussi bien qu'il en a l'air franchement euh c'est top donc je vous en redonne des nouvelles très vite euh j'espère pas oublier à vous mettre des photos voilà et euh je crois que j'ai fait le tour donc euh voilà il y a des futurs tutos en perspective euh le porte-manteau en mixed media euh euh le bloc action en folio et puis voilà euh voilà ça je vous fais pas de tuto hein puisque tout le monde sait faire du diamant painting euh par contre quand je les ferai quand je les ferai parce que j'ai énormément de travail là j'ai déjà deux toiles à faire euh ben avant juillet ah oui ben on est le 1er juillet donc là je suis un peu marron euh rapidement quoi euh donc une grande pour les naissances euh voilà plus le reste euh ça va être compliqué donc euh je les ferai plus tard voire peut-être en vacances ou à la rentrée je ne sais pas mais euh je les ferai pas de suite ça c'est sûr et certain donc voilà ben écoutez euh euh sur ce moi je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura fait découvrir des belles choses et surtout que si vous les voulez vous les retrouverez euh dans vos actions pensez bien que euh euh les diamants pentines j'en ai pris que deux mais il y en avait énormément euh je crois qu'il y en avait 5 ou 6 dans les boîtes euh euh plates et là il devait y en avoir bien 4-5 faciles comme ça dans ces boîtes là avec euh les les étoiles holographiques voilà apparemment c'était le même prix euh apparemment ils étaient en promo moi ils ont pas été en promo mais bon ils ont dû oublier de les mettre voilà euh mais bon je suis pas un euro près c'est vrai que bon je l'aurais vu de suite peut-être j'aurais dit quelque chose mais là je vais pas y retourner exprès pour un euro tant pis mais bon voilà donc ça euh les papiers aussi il y a euh beaucoup de nouveaux papiers alors je sais pas s'ils sont nouveaux de chez nouveau ou s'ils viennent de sortir là ou aujourd'hui mais euh moi je les avais pas vus voilà euh celui-là notamment je l'avais pas vu euh euh celui que j'ai regardé avant que j'ai failli prendre aussi je l'avais pas vu bref euh je pense qu'il y a des nouveaux blocs maintenant je vous dirai pas depuis quand ils y sont puisque c'est vrai que ben comme mon rayon c'est tout tout en bas et que je suis censée pas en acheter en général j'ai vu de trop regarder les papiers en bas voilà j'ai dit on va regarder et puis voilà j'ai craqué heureusement que j'ai pas continué à regarder les autres parce que voilà hein bon bref de toute façon j'arrête mon blabla sur ce euh voilà il y a beaucoup de nouveautés euh les dies c'est pareil il y a beaucoup de nouveautés je n'ai pas tout pris euh donc euh n'hésitez pas à aller voir et euh moi pour ma part les rayons étaient euh pleins voilà aujourd'hui je suis allée ce matin en plus je suis allée tard puisque j'avais des trucs à faire avant et euh j'y suis allée c'était bien dix heures et demie euh même onze heures peut-être du coup autant vous dire que c'est rare à onze heures qu'il y a encore les rayons pleins mais là ils étaient pleins donc euh n'hésitez pas à y aller si euh ben vous avez des produits qui vous intéressent voilà j'arrête mon blabla sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye